Allez, on va faire une petite analyse rapide de ce trailer de Star Wars 8, parce que mine de rien, j'ai quand même quelques petites choses à dire. Au départ, j'étais assez naïf. La première fois que je l'ai vu, j'étais prêt à croire n'importe quoi du trailer, puis en le revisionnant régulièrement, je me suis dit que quand même, il y avait certaines choses qui clochaient, et qu'on pouvait imaginer plusieurs scénarios suivant ce qui est dit et montré. La première chose que j'ai faite, c'est me focaliser sur la première image, où on voit Kylo Ren devant toutes les machines de l'Empire, et puis je regardais un petit peu en fond ce qui se passait si on voyait bouger des trucs, et effectivement, on voit bouger des marcheurs. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des marcheurs. Et en fait, c'est là où j'ai eu la petite intuition de me dire « Mais toutes les personnes qui parlent d'une sorte de remake de la trilogie originale, je me dis qu'en fait, toutes ces similitudes qu'on peut voir, à mon avis, c'est appuyé par le fait que Kylo Ren veut faire comme Vador. » Donc du coup, il a repris les anciennes machines de Vador, en les améliorant un petit peu, ou en les changeant un petit peu à son goût. Et du coup, c'est pour ça qu'il les réutilise en faisant à peu près la même chose. Alors là, on va avoir les bonnes et les mauvaises langues. Les bonnes langues, un peu comme moi, diront « Bah voilà, c'est à cause de ça que du coup ça ressemble. » Et les mauvaises langues diront « Ah, c'est une manière de justifier le fait que ça ressemble. » Mais après, vous n'êtes pas forcément mauvais si vous pensez ça. Après tout, vous pourriez peut-être avoir raison. Après tout, il y a pas mal d'éléments qui peuvent montrer que cette nouvelle trilogie serait une sorte de reboot, de remake de la trilogie originale. Mais personnellement, au fond de moi, je ne suis pas de cet avis. Je trouve que justement, il y a des justifications scénaristiques qui sont très bonnes, comme celles que je viens de donner, qui justement prouveraient que les réutilisations d'éléments de l'autre, de la première trilogie, sont utiles. Ensuite, on entend Snoke parler de Kylo Ren quand il lui dit qu'il avait découvert en lui une puissance qu'il avait encore jamais vue, à l'état brut, etc. Et tout de suite après, on enchaîne sur un plan de Rey. Ce qui veut dire qu'en fait, il pourrait autant parler de Kylo que de Rey. Après, les voix, on ne les connaît pas très bien. Ce ne sont pas les mêmes voix dans les trailers, donc ça pourrait être la voix de Luke, mais bon, ça m'étonnerait. En tout cas, il y a cette petite nuance entre les deux qui montre que Kylo Ren et Rey sont quand même extrêmement liés. Voir, j'ai eu un petit trip. À un moment, je me suis dit, ils sont peut-être nés de la force. Au début, c'était une seule et même personne. Et en fait, il y a quelque chose qui a fait qu'ils se sont détachés en deux entités séparées. Non, non, mais là, je débloque. Vous n'en faites pas. Luke semble surpris, mais à la fois apeuré, et d'ailleurs, il le dit, de la puissance que dégage Rey parce qu'on le comprend, il l'a déjà vu une seule fois. Et puis même, il le dit. Il dit qu'il n'en avait pas eu peur la première fois et maintenant, justement, ça l'effraie. Alors, on pourrait penser comme ça à la force brute de son père, mais on comprend très vite que ce n'est pas ça. On comprend que c'était en fait la force brute de Kylo Ren qu'il a apparemment affrontée dans le passé, d'où les nombreuses images du temple qui brûle, etc. Et tout de suite après, une fois qu'il dit ça, on voit la main de Luke sortir des décombres, ce qui pourrait être justement en lien avec ce qu'il dit, qu'il n'avait jamais rencontré à part à un moment, et c'est à ce moment-là où ça lui a fait peur et du coup, de le ressentir de nouveau sortir des entrailles d'oreilles, et bien, ça lui fait peur et du coup, il n'aura pas envie de l'entraîner sur le coup. Et c'est à ce moment-là, justement, comme je dis, qu'on voit une main, la main de Luke sortir des décombres pour justement justifier que c'était à ce moment-là qu'il avait rencontré cette fameuse puissance phénoménale dont il a eu peur après et je suppose que c'était celle de Kylo Ren et ou des Chevaliers de Rennes dont on n'entend plus jamais parler, mais il y a encore d'éternelles personnes qui espèrent les Chevaliers de Rennes. Écoutez, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler. Mais du coup, Rey va vouloir se chercher, elle va essayer de trouver des réponses sur l'origine de sa puissance, sur ses origines tout simplement, et Luke, en ayant peur, je pense qu'il va l'accompagner parce qu'on le voit plusieurs fois quand même durant les séquences du trailer qui pourraient être à différents moments du film. Mais elle va quand même vouloir, je pense, à un moment, essayer de voir qui est-ce qui pourrait connaître ses origines. Et je pense que Snoke et Kylo Ren, Kylo Ren qui lui a déjà tendu la main, en quelque sorte, dans le premier film, ça va la tenter. Donc du coup, elle va être tentée de se renseigner auprès du côté obscur et donc peut-être de basculer. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. C'est très intéressant cette phrase de Kylo Ren parce qu'il pourrait se le dire à lui-même en parlant de Luke parce que justement, il l'avait déjà affronté dans le passé et maintenant, il dit « Allez, maintenant, c'est le temps de le tuer et tu pourras enfin devenir celui que tu veux. » Ou alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il pourrait parler de Snoke. À un moment, je ne sais pas, il dit il aurait l'opportunité de le tuer pour le dépasser en quelque sorte et devenir encore quelqu'un de plus puissant. C'est intéressant. Après, il pourrait non pas parler de lui, mais il pourrait parler à Rey en parlant de Luke. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il dit à Rey « Voilà, oublie le passé. » Luke pourrait faire partie de son passé. On ne sait pas encore comment. Et du coup, il lui dit « Vas-y, tue-le. » C'est le moment et tu deviendras celle que tu veux. Et c'est là où elle pourrait être tentée parce qu'elle dirait « Ah ouais, si je le tue, je pourrais comprendre ce que je suis ? » Voilà, ça pourrait la tenter. Il y a autre chose aussi. C'est qu'à ce moment-là, il y a la fameuse scène, le jeu de regard à distance entre Kylo Ren et sa mère, Leïa. Et je pense que ça doit être une scène rajoutée. Alors, je m'explique. Parce que vous allez me dire « Mais oui, mais comment la scène pourrait être rajoutée vu qu'elle est morte ? » Alors, soit c'est du CGI, soit, et c'est plus intelligent, c'est une scène qui aurait dû être à un autre moment. La scène de Leïa, je parle. Où elle est dans le vaisseau, où elle regarde. Ça pourrait être n'importe quelle scène. Mais ils se sont dit « On va jumeler cette scène-là avec une nouvelle scène de Kylo Ren qui s'approche du vaisseau et qui est prêt à l'attaquer. » Ce qui pourrait, du coup, justifier la mort de Leïa, enfin, de l'actrice, quoi. Juste au passage comme ça, j'adore ces loups des glaces. « Ça ne se passera pas comme tu le crois ! » Quand il dit ça, on peut penser que c'est soit le moment où il s'est battu contre Kylo Ren et donc ça fait partie d'un flashback. Soit il parle à Snoke à la fin du 8, par exemple. Et je ne sais pas, par exemple, il a affronté Snoke et il sent Ray qui arrive et il lui dit « Ça ne se passera pas comme ça. » Et là, Ray, elle arrive et puis elle le tue. Enfin, je n'en sais rien. Vous voyez ? Il y a plusieurs phrases comme ça dans le trailer, comme je l'ai dit au début, qui peuvent être interprétées de multiples façons. Et c'est super intéressant et c'est ce qui en fait un très bon trailer. Il est temps d'accomplir. « Ton destin ! » Là, je ne comprends pas trop parce qu'il dit « Il est temps d'accomplir ton destin et il la torture. » Comment est-ce qu'il veut qu'elle soit attirée après ça ? Là, j'avoue que je ne sais pas trop dans quel contexte, je ne sais pas pourquoi il la torture. C'est bizarre. « Où est ma place dans tout ça ? » Et enfin, cette fameuse scène qui a fait couler de l'encre virtuelle à foison. Je pense que c'était évidemment voulu de la part des monteurs du trailer. C'est obligé. C'est vrai qu'au début, j'y croyais. Je me suis dit « Mais attends, ça veut dire qu'il va vraiment lui tendre la main ? » « Array, il va vraiment lui dire... » Et elle, elle va vraiment douter à tel point qu'elle va rejoindre le côté obscur. Je pense qu'ils se sont amusés de toutes les théories qui ont été énoncées à ce sujet-là comme quoi elle pourrait passer du côté obscur. Mais je pense tout simplement que ce que dit Ray, elle dit quoi ? Elle dit « Il est temps que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. » Je pense qu'au moment où elle dit ça, elle le dit tout simplement au début du film « Au coin du feu, à Luke. » Et ce qu'à un autre moment du film, soit dans un flashback de Kylo, soit dans le futur, enfin plus tard dans le film, où Kylo Ren va se retrouver à un moment où il va tendre la main à quelqu'un. Ma grosse question, c'est de savoir à qui. Alors peut-être qu'il va l'attendre à Ray, mais il ne l'attendra pas au moment où elle dira ça. Parce que comme je vous dis, à mon avis, quand on voit Kylo Ren, il y a du feu derrière. Quand on voit Ray, elle a un reflet de feu sur son visage, mais ce n'est pas la même intensité. On sent que c'est beaucoup plus doux sur le visage de Ray. On dirait qu'elle est assise, qu'elle est au calme, chose qui n'est pas le cas avec Kylo Ren. Donc, à ce moment-là, la seule question qui me reste, c'est à qui il tend la main ? Peut-être Ray, mais peut-être Luke, peut-être j'en sais rien. Ou alors, je ne sais pas, Kylo Ren a trouvé Snoke quelque part, et puis, je ne sais pas, il s'en est occupé. Non, mais je ne sais pas, c'est complètement con. Mais voilà, c'est la grosse question qui reste en suspens. Mais en tout cas, non, non, à mon avis, ça ne signifie pas ce qu'on voit et ce qu'on entend. Il faut, au début, comme je vous dis, j'étais naïf, j'étais prêt à croire ça, mais au final, non. Voilà, on va s'arrêter là pour l'analyse de ce trailer. Je n'ai pas envie d'aller trop loin non plus parce qu'après, j'essaie de dire un peu n'importe quoi et ce n'est pas trop le but. Je préfère me baser vraiment sur ce qu'il nous montre. Et puis voilà, après, on découvrira la vérité dans le cinéma. Je vous tiendrai au courant par rapport au cinéma dans lequel je voudrais aller, sachant que je ne pense pas faire comme l'année dernière. Mais bon, bref, je vous en reparle bientôt, peut-être en live ou peut-être dans une vidéo préparée. Vous serez au courant. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada